Salut tout le monde, aujourd'hui pour le blog Messor Barbarus 23, surprise, j'en suis un colis ! Alors on va commencer par l'ouvrir ensemble, donc c'est un unboxing, petite dédicace à Snake Reptil qui dit toujours les oeufs boxing, c'est un colis qui vient de chez Fourmi Home, nous allons découvrir ensemble ce qu'il contient, je suis comme un gamin qui ouvre son jouet, venez voir ça de plus près, alors tout est emballé dans du journal, c'est bien protégé, impeccable, une petite seringue, un tuyau de liaison je pense, et dans le fond c'est du journal, impeccable ! Il fait partie de la toute nouvelle gamme de nids de chez Fourmi Home, il s'agit des nids building, donc celui-là c'est le nid building des deux, on va l'ouvrir ensemble et le monter ensemble, donc c'est composé d'un nid et d'une aire de chasse, le bruit du scotch affole le chat, c'est un nid en plexi, il est magnifique, il n'est pas très grand, la profondeur des salles m'a l'air tout à fait correcte, j'aime beaucoup, c'est très beau, c'est impeccable ! En plus il est entièrement fixé à l'aide de vis, ce qui le rend facilement nettoyable, imaginons si dans quelques mois j'ai envie de le nettoyer, ça va être très pratique ! Donc apparemment il y a deux trous, un ici, un là, donc sûrement un pour relier à l'aire de chasse et le deuxième pour sûrement une extension pour un autre nid, tout simplement, et ce nid est évolutif, évolutif parce qu'en fait, voilà, il y a des petites portes en fait pour bloquer l'accès à certaines parties du nid, donc là tout est ouvert, en fait si vous bloquez ici, les fourmis n'ont accès uniquement à la partie du bas, ensuite la petite porte s'ouvre, ce qui permet d'accéder à 6 salles de plus, je trouve ça vraiment, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, ça permet d'acheter un nid une fois pour toutes, disons, imaginons vous avez une petite colonie, il faut éviter d'installer des petites colonies dans des grands nids, donc là c'est super pratique, vous fermez ça, vos fourmis ont accès que à la partie du bas, au bout de quelques mois, vous voyez que leur nombre grandit, tac, vous ouvrez la porte, elles ont accès à 6 salles de plus, et ainsi de suite, la dernière porte ferme toute la partie du haut, c'est franchement pas con, je ne sais pas trop comment fonctionne le système d'humidification, c'est ça qui manque dans le colis, c'est une notice, il manque une notice. On va mettre ça de côté, on va ouvrir l'aire de chasse. L'aire de chasse qui contient un couvercle, ce qui est une bonne chose, ce qui est une bonne chose si vous souhaitez installer les… si vous souhaitez installer de petites espèces, justement, alors l'aire de chasse c'est très joli, je ne m'attendais pas du tout à ça. Regardez, D2, c'est le modèle du nid, avec… ah c'est des aérations, ah ouais, c'est des tout petits trous en fait, pareil de ce côté-là. j'aime beaucoup, putain, je ne suis pas déçu. Avec la petite ouverture, le grillage, pour une aération supplémentaire je suppose. Alors moi je ne pense pas… ah, j'allais dire, je ne pense pas utiliser le couvercle, mais si, 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 je vais utiliser le couvercle. J'ai une petite idée. On voit, il y a un trou ici, plusieurs petits trous là, je ne sais pas trop à quoi ils correspondent. Ah bah oui, c'est pour le fixer au nid, tout simplement. Bon, bah on va monter tout ça. Alors, comment ça se monte ? Donc il y a un trou ici. Réfléchis, il y a s'il réfléchit. Je vais regarder une photo sur le site. parce que j'ai un gros doute ouais c'est ça les petits boulons sont vers l'extérieur donc l'air de chasse vient se mettre comme ça donc il faut que j'enlève toutes les vis sauf les trois du haut si le nid est envoyé en deux parties c'est pour éviter qu'il ne casse pendant le transport une boîte comme ça accroché à ça dans un colis ça risque de d'arriver en miettes du coup ça fait un petit peu de montage mais au moins on est sûr que le nid il arrive entier je rapproche ça comme ça il va falloir que j'ouvre l'air de chasse donc c'est tout simplement un couvercle qui se pose par dessus tu joues avec quoi le chat le chat est en train de jouer avec un vestige de soirée donc le nid il va là on a dit les écrous à l'extérieur c'est trop petit ça c'est trop grand forcément il me manque un embout et c'est celui de la taille qu'il me faut donc ici un trou de raccordement pour raccorder un autre nid ou une autre part de chasse ça c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure c'est ce qui fait office de porte vous voyez donc les galeries sont relativement large et j'aime beaucoup ces effets là de en fait les fourmis peuvent passer d'un côté mais pour aller de l'autre côté du nid il faut qu'elle passe entre les deux voyez il ya une certaine perspective dans la forme des galeries que j'aime beaucoup à du côté de l'air de chasse pareil un petit voilà c'est serré je peux pas l'ouvrir mais un petit raccord c'est pas con du tout je me pose des questions vis-à-vis du système d'humidification donc il est ici apparemment d'après ce que j'ai vu le remplissage se fait de l'autre côté le remplissage se fait par là ça a l'air d'être une mousse grillagée c'est ça c'est grillagé de ce côté là pour éviter que les fourmis n'aient accès à la réserve d'eau tout simplement et tu fais quoi tranquille le trou pour l'humidification est vraiment tout petit ce que c'est une seringue avec aiguille ouais je vois pas comment je vais mettre de l'eau là dedans moi il faut une aiguille une seringue sans aiguille ça c'est pas ça c'est con c'est pas pratique du tout même en mettant la seringue à l'horizontale pour remplir je peux pas mettre d'eau là dedans ça va que j'en ai une ça va être plus simple pour remplir ça alors je me demande si je vais pas décorer quand même un petit peu l'air de chasse parce que vous me connaissez j'aime les belles aires de chasse pourquoi pas faire couler un petit fond de plâtre vraiment minime histoire de d'incruster quelques quelques cailloux histoire de histoire de rajouter sa petite touche personnelle tout simplement voilà donc pour l'ouverture du colis et l'assemblage du ni oui j'ai un ongle noir je me suis coincé le doigt voilà comme ça c'est dit merci pour résumer je dirais que c'est un très boni les finitions sont impeccables j'aime beaucoup le fait qu'il y ait une entrée de ce côté est également une côté air de chasse c'est plutôt bien pensé le couvercle très fonctionnel avec la petite trappe pour donner de la nourriture impeccable bon juste petit bémol avec la l'humidification la seringue qui n'est pas adaptée au diamètre du trou mais bon j'ai vraiment hâte de l'essayer j'ai hâte de l'installer au mes sorts qui sont juste derrière mais avant je vais m'occuper de l'air de chasse je vais couler un tout petit fond de plâtre vraiment pas grand chose avec un petit peu de décor un peu comme je fais d'habitude un peu de sable un peu de trois brindilles de trois trucs et puis je vais laisser le couvercle j'ai bien envie que cette petite aire de chasse devienne l'air de chasse et quand aura fini de faire tes griffes sur le tapis j'ai bien envie que cette cette aire de chasse devienne une aire de chasse pour proie vivante étant donné qu'elle est fermée c'est impeccable une blatte un verre un criquet ça va être bien 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 celle ci donc c'est le blog messar barbarus 23.1 il y aura le 23.2 ça sera l'installation du nid et puis et puis c'est bien et salut bon